Au 308, qui est aussi le siège de l'Ordre des architectes d'Aquitaine, j'ai une double mission, une mission réellement communication, communication de l'Ordre des architectes, et une mission de coordination, coordination du lieu, le 308, avec la mise en cohérence de la programmation de cet espace ouvert au grand public, mais aussi aux professionnels. Le 308 est effectivement un lieu atypique dans la mesure où il a une dimension multiple. C'est effectivement, pour ceux qui le connaissent un peu, la maison des architectes. Cette maison des architectes est habitée par quatre structures, principalement la structure ordinale, puisqu'elle est propriétaire du lieu, et c'est à l'initiative de l'Ordre des architectes que ce lieu a été ouvert en 2009. La maison de l'architecture, qui est notre porteur de la culture architecturale. Le centre de formation des architectes et des paysagistes aujourd'hui, puisqu'il y a des rapprochements importants avec les autres acteurs du cadre bâti. Et ensuite, un autre habitant, qui s'appelle l'architecture et commande publique, qui est une association, comme la maison d'architecture et le CFA, et qui a un regard très pointu, très attentif sur tous les marchés publics. C'est le seul lieu qui regroupe toutes ces structures, qui a été voulu pour être un lieu de rassemblement et un pôle de service. Mes journées sont remplies de la communication ordinale, bien évidemment. En revanche, elles sont aussi remplies de la relation avec les différents habitants de ce lieu. Nous avons une superbe salle d'exposition, et puis autour de ça, nous avons aussi une salle de formation, nous avons des salles de réunion, et mon rôle est aussi de gérer au mieux les espaces. Alors aujourd'hui, je parlerai des enjeux du moment. Pour l'institution ordinale, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes vient de bénéficier d'un nouveau conseil. Donc mon actualité en tant que chargée de communication de l'Ordre, c'est faire savoir que ce conseil est en place, faire savoir que le président Éric Wirth a pris ses fonctions. L'actualité de l'Ordre est importante pour moi. L'actualité du 308, une exposition sur un photographe qui a beaucoup travaillé avec Le Corbusier, Lucien Hervé, débutera le 28 novembre. Et cette exposition qui sera inaugurée avec une conférence qui aura lieu le 5 décembre, Gilles Rago, qui est enseignant à l'école d'architecture rue Bordeaux, qui permettra d'apporter un autre éclairage sur un travail photographique autour du travail de Le Corbusier. Aujourd'hui, dans ma mission, au sein du 308 et en tant que chargée de com' de l'Ordre, le lien entre communication et culture, il est partagé. Je le partage avec d'autres, et notamment avec Adrien Bensignor, qui est donc mon collègue et chargé de projet de la Maison de l'Architecture. Et je crois qu'il n'y a pas une doctrine sur ce lien entre la communication et la culture. Soit on peut travailler dessus, soit on n'a pas l'occasion de travailler dessus, en fonction de la mission qu'on doit accomplir au sein de son organisme. Mon seul secret, c'est d'être à l'écoute. À l'écoute en interne, à l'écoute en externe, à l'écoute parce que le monde bouge, qu'il y a de nouvelles technologies qui arrivent, qu'il y a en permanence des bruits de fond qui émanent d'un peu partout. Donc mon secret à moi, c'est l'écoute en permanence.